Bonjour, bienvenue à la capsule Santé Kinatex Rockland. Aujourd'hui je vais vous montrer comment ajuster des béquilles. Règle générale, si vous boitez, si vous avez mal en marchant, si vous ne marchez pas normalement, vous avez besoin d'utiliser des béquilles ne plus que pour quelques jours pour accélérer ou en tout cas ne pas ralentir la garnison d'une baisseur que vous auriez à la jambe. L'erreur commune est de prendre des béquilles qui ne sont pas à vous ou d'en louer mais de mal les ajuster. À ce moment-là, souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on prend des béquilles qui sont trop grandes ou on les ajuste trop longues. La tendance est de vouloir s'appuyer comme ça sur les béquilles et de prendre le poids du corps avec les aisselles. C'est une grave erreur puisque sous le bras, dans les aisselles, passe plein de vaisseaux sanguins et plein de nerfs qui vont au reste de votre bras. Et en vous appuyant comme ça, vous pouvez poser des dommages à ces importants vaisseaux sanguins et nerfs. Donc, l'idéal est que le haut de la béquille arrive à quatre de vos doigts sous votre aisselle quand vous avez vos chaussures avec vos tenues droites. Donc, ça, c'est un peu trop grand pour moi. Je vais les raccourcir dans le cran. Ici, même chose. Comme vous pouvez voir, il y a quatre de mes doigts entre le haut de la béquille et le dessous de mon bras. L'autre chose très en commun est de mettre l'appui de main trop bas. À ce moment-là, le coude est complètement en extension. On risque de se blesser au coude et on risque de vraiment aller quand même s'appuyer avec l'aisselle. Ce qu'il faut, c'est que quand vos béquilles sont à la bonne hauteur, que vous tenez bien droit, il faut que l'appui de main arrive au pied de votre poignet. Comme vous pouvez voir, de ce côté-ci, c'est mieux pour moi que de ce côté-là. Donc, quand je vais m'appuyer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir le coude plié et je vais me servir de mes triceps à la place des muscles de ma jambe pour porter le poids de mon corps. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas m'affaisser sur le haut des béquilles et je vais me servir de mes bras pour porter le poids de mon corps quand je vais me déplacer. Je vais vous expliquer comment attaquer les escaliers quand on a des béquilles, surtout quand il y a un de nos pieds qu'on ne peut pas mettre par terre, que ce soit à cause de la blessure ou d'une chirurgie. Il y a un petit dicton qui dit que les bons vont au ciel et que les mauvais vont dans l'enfer. Donc, pas que vous ayez une bonne et une mauvaise jambe, mais on va se servir de ce petit dicton pour nous aider pour les escaliers. Donc, pour monter, c'est la bonne jambe qui va monter en premier. Et il faut toujours s'en rappeler que les béquilles suivent tout le temps la jambe blessée. Donc, la jambe saine va monter une marche à la fois en premier et ensuite la jambe blessée et les béquilles ensemble vont venir la rejoindre. Et on va faire ça pour chaque marche, une marche à la fois. Pour redescendre, c'est les mauvais ou les mauvais qui vont en enfer. Donc, c'est la jambe blessée et les béquilles qui vont descendre en premier et une marche à la fois encore une fois. Et ensuite, la jambe saine. Donc, c'est elle qui va ralentir le mouvement et supporter le corps en descendant. Et c'est elle qui va venir rejoindre la jambe blessée sur la marche d'en dessous. Donc, une marche à la fois pour monter et pour descendre. Donc, ça se fait comme ça. On va être devant. On va être devant. Ainsi de suite. Et pour descendre, vous ne voyez plus, mais ce n'est pas grave. Et pour descendre, on descend. La jambe blessée et des béquilles. Comme ça. Pour descendre. Ça, c'est s'il n'y a pas de même profonde. Évidemment, s'il y a une même profonde, c'est beaucoup plus sécuritaire de se servir de la même profonde. Donc, à ce moment-là, on monte. La bonne jambe. La bonne jambe. La bonne jambe. La bonne jambe. Et pour descendre, on descend. La bonne jambe et les béquilles. Et ensuite, la bonne jambe. La bonne jambe avec les béquilles. Et ensuite, la bonne jambe. Voilà. En espérant que vous n'ayez pas besoin de vous servir de béquilles dans un avenir proche. Mais si c'est le cas, vous saurez comment le faire de façon sécuritaire. Merci. Au revoir. Merci. Merci.